Ziyeh Daouda Koulibaly à Alassane Ouattara, nous vous proposons d'accepter d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Dans l'après-midi d'hier samedi 10 juin, à Yopougon Banco II, lors de la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, organisée par la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations pour la victoire d'Adama Biktogo à Yopougon, l'honorable Ziyeh Daouda Koulibaly-Pewelénian a tenu un discours, emprunt de lettres ouvertes au président Alassane Ouattara. Toutes choses que les milliers de personnes présentes ont accueillies avec un stand d'ingovation. Voici l'intégralité de l'allocution du président d'honneur de la dite coalition. Lettres ouvertes à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Objet, hommage et remerciements. Excellence Monsieur le Président de la République, les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont heureux de vivre dans leur pays. Cet oasis de paix, qui a connu des moments de turbulence, met très vite cette situation a été remise sur les rails par votre grande expérience d'homme d'État, que la Côte d'Ivoire et le monde connaissent aujourd'hui. Vous avez, dès votre prise de fonction en 2011, donné les orientations sur votre vision et le projet de société que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire. Pour rappel, il fallait d'abord réunifier le pays, assurer la cohésion nationale et mettre sur pied les fondamentaux pour la relance économique. Ce défi qui s'est traduit par des résultats positifs impactant le quotidien des Ivoiriens se poursuit. La deuxième intervention a été le maintien de ces acquis, passer à la transformation structurelle de notre industrie, mais surtout d'agir sur les voyants pouvant garantir la paix, la croissance et le développement de façon durable. Plus que jamais, votre leadership reconnu mondialement est pour nous les Ivoiriens une chance, un don de Dieu qu'il faut entretenir jalousement et le plus longtemps possible. Désormais, nous devons penser à la pérennité de vos exploits et s'inscrire en disciples dans votre prestigieuse école. En décrétant 2023, l'année de la jeunesse, vous démontrez encore que les ressorts du développement reposent sur le capital humain, mais surtout cette frange importante de la population qui est la jeunesse dont la prise en charge, dans nos politiques et programmes nous recommande un pragmatisme concret. Sources d'espoir et d'espérance qu'incarne la jeunesse, vous avez mis en mission les membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Patrick Hachy, que nous félicitons pour le travail admirable qu'il mène. La jeunesse, fer de lance de tout développement, qui vous tient à cœur, vous est reconnaissante et est disposée à prendre toute sa place auprès de vous pour mener votre combat et décourager vos détracteurs. L'ère du temps indique sur son cadran les joutes électorales. À quelques mois des élections municipales et régionales de septembre prochain, vous avez bien voulu désigner des champions de notre parti, le Rassemblement des Haut-Fouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, sur toute l'étendue du territoire national, pour gagner les élections dans toutes les circonscriptions. À cette occasion, votre choix s'est porté sur président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, en qualité de candidat du RHDP aux élections municipales de septembre prochain à Yopougon. Un choix de raison, un choix d'anthologie. La coalition des leaders, partis politiques, mouvements et associations, vous rassure de la victoire de votre candidat Adama Big Togo au soir des élections municipales du 02 septembre prochain. Au-delà de cette victoire, notre coalition s'engage à faire de Yopougon un bastion imprenable du RHDP. En mettant en mission M. le Président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, comme candidat du RHDP aux élections municipales de septembre prochain à Yopougon, vous mettez en ordre de bataille toutes les forces vives de la Commune pour matérialiser et accompagner ce choix sur un homme d'expérience, professionnel, qui a le don de soi et qui reflète votre image de bâtisseur. C'est pourquoi la coalition des leaders, partis politiques, mouvements et associations dont je suis le Président d'honneur, initie aujourd'hui une journée d'hommage et de remerciements pour toutes les actions que vous avez menées en faveur de la paix, la réconciliation, la croissance économique et le développement du pays d'une part. D'autre part, pour la désignation de M. le Président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, comme candidat du RHDP aux élections municipales de septembre prochain à Yopougon. Excellences M. le Président Alassane Ouattara, au regard de toutes ses performances citées plus haut, la coalition des leaders des partis politiques, mouvements et associations vous propose d'accepter d'être candidat aux futures élections présidentielles de 2025. Mesdames et Messieurs, pour l'hommage de ce jour, pour le remerciement de ce jour, je vous demande de vous lever, afin de faire un standing ovation au Président de la République, Alassane Ouattara. Ouattara, 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 Ouattara. Veillez-vous à soire. M. le Président, tout en vous assurant de la victoire du RHDP à Yopougon, nous prions Dieu le Tout-Puissant, afin qu'il vous protège, qu'il vous assiste, que Dieu bénisse Yopougon, que Dieu bénisse notre candidat Adama Big Togo, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la coalition, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Honorable Ziedaouda Koulibaly-Pewelénian. Président d'honneur de la coalition des leaders des partis politiques, mouvements, et associations pour la victoire de Big Togo à Yopou.